Le but de cette présentation est de pouvoir distinguer les différents types de micro-organismes sur base d'images prises au microscope. Ce qui est important à retenir ici, c'est les mesures et les caractéristiques de ces différents micro-organismes. Premièrement, les virus. On commence ici avec un virus qu'on appelle un bactériophage et qui est un virus capable d'infecter des bactéries. On voit une bactérie ici et le bactériophage qui est venu s'accrocher avec des sortes de petites pattes ici sur la membrane de la bactérie. C'est comme une sorte de seringue et le matériel génétique du virus va être injecté dans la bactérie. Premièrement, ce qu'on peut observer, c'est que notre virus, c'est bien un virus puisqu'il fait moins de 1 micromètre. La barre ici représente 0,1 micromètre, donc il faudrait 10 barres comme ceci pour former 1 micromètre. Deuxièmement, on voit qu'il a les caractéristiques d'un virus. Il a vraiment la forme classique d'un bactériophage qui ressemble à une sorte d'araignée. Et aussi, l'image est en noir et blanc. Comme ce sont des images prises en microscopie électronique, toutes les photos sont en noir et blanc. Vous allez parfois les avoir en coloré, mais c'est une couleur artificielle qui est ajoutée par après. Souvent, c'est en noir et blanc. Dans le deuxième cas, on a le virus de la grippe porcine. Il a une forme plus classique en rond comme on l'a déjà vu. Vous avez le petit schéma ici où on voit bien les glycoprotéines qui sont à l'extérieur et à l'intérieur le matériel génétique, le tout entouré par une membrane ou une capsule. Ce qu'on observe ici, on a bien ça, on a des ronds, on voit une membrane au bord. On voit tous les petits points noirs sur le côté, comme une sorte de couronne, qui sont en fait les glycoprotéines. Et au centre, ce qui ressemble à un nuage, c'est le matériel génétique qui est ici. On retrouve les caractéristiques classiques d'un virus et on voit qu'ils sont plus petits que 1 micromètre. Donc même plutôt 0,1 micromètre ici. Donc on a des virus qui font plus ou moins 100 nanomètres. La photo est également en noir et blanc. Troisième photo, c'est le virus Ebola. Donc le virus Ebola a une forme en filaments, on le voit bien ici. Et autour, on va retrouver aussi également des petites glycoprotéines. Ce sont tous les petits trucs noirs que l'on peut voir tout autour. Le matériel génétique va se retrouver à l'intérieur de ce filament. On voit au niveau de l'épaisseur qu'on est également à quelque chose qui est inférieur à 1 micromètre. La barre ici mesure 0,1 micromètre, donc 1 micromètre divisé en 10. Et pour terminer, on a le coronavirus, donc le virus SARS-CoV-2, représenté ici, qui ressemble au virus de la grippe, si on compare ici. Donc la photo est également prise en noir et blanc. On voit que la petite barre fait 0,1 micromètre, donc bien plus petit qu'un micromètre. Et pareil, on va obtenir une membrane autour, des petits trucs noirs qui sont les glycoprotéines. Et au centre, un petit nuage qui représente le matériel génétique ou les petites glycoprotéines qu'on peut voir en surface. Alors, les bactéries. Premièrement, ce qu'on peut observer sur cette photo, c'est que la photo est colorée. Donc on peut utiliser des colorants pour voir en microscope optique les bactéries. Donc on utilise de la lumière. Et surtout très important, vous voyez que la barre ici représente 10 micromètres. Donc on est beaucoup plus grand que les 0,1 micromètre du virus. Donc si on compare la taille d'un petit bâtonnet ici, on voit qu'on est de l'ordre de 2 micromètres environ. Donc on a également une forme en petit bâtonnet, donc souvent représentée par les bactéries. On n'observe pas de noyaux, même si ce serait difficile à observer ici, mais en général, on n'observe pas de noyaux dans les bactéries. La bactérie ici, c'est une bactérie qui s'appelle Echirichia coli, donc très utilisée en laboratoire et en recherche. L'autre bactérie ici, c'est Streptococcus thermophilus qu'on va retrouver dans le yaourt. On voit également qu'on est dans l'ordre du 10 micromètres sur la barre qui est là. Donc le virus est représenté par des petites boules ici. Et si je les mets à côté de la barre, on voit qu'une boule représente environ 1 micromètre. Donc on est dans les quelques micromètres caractéristiques des bactéries. Alors bon, parfois l'image n'est pas colorée, donc quand il n'y a pas de colorant, l'image va être transparente. Et pour terminer ici, on a une autre bactérie, ce qu'on appelle Passilus subtilis, qui va parfois former ce qu'on appelle des spores, je ne vais pas détailler, mais c'est les petits points bleus qu'on voit apparaître ici. Et donc la bactérie a également une forme en bâtonnets, et on voit qu'elle fait plusieurs micromètres. Donc la barre ici représente 10 micromètres. On peut mettre quelques bactéries le long de cette barre. Le troisième type de micro-organisme, ce sont les protistes. Donc le premier, ce sont les euglènes. Alors là, ils sont nettement plus grands que ce qu'on a vu auparavant. Donc cette barre représente toujours 10 micromètres. Mais on voit que notre organisme est beaucoup plus grand. A l'intérieur, vous allez retrouver plein d'organites, des vacuoles, le noyau qui est quelque part également caché derrière. Et alors, typique des euglènes, il est vert, donc ça on le voit très bien. Ce sont les chloroplastes qui vont le colorer en vert. Donc on voit une représentation en dessous d'un euglène, et au niveau de la photo, comment il apparaît. On ne le voit pas ici, mais il est mobile également. La paramécie, qui est très grande également, plus d'une dizaine de micromètres, la barre représente 30 micromètres ici. Pareil, on va retrouver plein d'organites, des vacuoles, le noyau qui est peut-être quelque part par là, dans un rond foncé. Et on voit plein de petits cils autour qui lui permettent de bouger. Donc la paramécie est très rapide. Donc on a vraiment une grosse cellule. Donc tous ces protistes sont des cellules indépendantes. Et pour terminer, l'amibe qui va faire plusieurs centaines de micromètres. La barre représente 50 micromètres. On voit que l'amibe ici doit faire environ 100 ou 150 micromètres de long. Pareil, on va retrouver plein d'organites, des vacuoles ici. Donc des vacuoles qui peuvent leur permettre de bouger ou être utilisées comme des petits estomacs dans ces organismes. Et alors au niveau des amibes, on voit cette forme caractéristique en étoile ou sans forme précise. Donc notez également qu'il y a plein de vacuoles et que parfois on peut retrouver un noyau qui est typique des eucaryotes dont font partie les protistes. Est-ce qu'ils n'étaient pas observés dans les bactéries et les virus ? Et pour terminer, donc les mycètes, ce sont les champignons microscopiques. On va avoir deux types. Le premier, c'est Saccharomyces cérévisiae. C'est la levure du boulanger ou de la bière. Donc c'est ce que vous allez retrouver dans une bière par exemple. Alors on voit que c'est très petit, 2 micromètres, donc ça fait 3, 4, 5 micromètres. Donc on pourrait se tromper avec une bactérie. Mais alors on voit la présence d'un noyau qui est beaucoup plus grand et qu'on n'observe pas dans les bactéries. Et qui va contient le matériel génétique. Alors caractéristique chez Saccharomyces cérévisiae qui est une levure. Chez la levure, on va retrouver cette reproduction par bourgeonnement. Donc elle va commencer à pousser ici pour former finalement une deuxième levure. Dans les champignons microscopiques, on va également retrouver par exemple pénicillium qui permet de produire la pénicilline. Et qui a une forme caractéristique en tige et en arbre. On voit comme des branches qui apparaissent. Tous les spores qui sont représentés ici. Et là on est dans une taille de plus de 100 micromètres ici. Donc c'est beaucoup plus grand que la levure. Donc on voit l'if qui est représenté ici au niveau de la tige. Et les spores au bout qui vont permettre à la moisissure de se reproduire. Si on doit comparer les deux, si je prends ma levure et que je la mets à côté de la moisissure ici. Le point rouge, ça représente notre levure. Donc les tailles peuvent être très différentes. Ce qu'il faut retenir, les virus, pas de noyau, pas d'organite, moins d'un micromètre. Et ils ne s'observent qu'au microscope électronique, donc en noir et blanc. Alors ils peuvent avoir une forme en rond, en filaments ou en seringues, comme les bactériophages. Les bactéries n'ont également pas de noyau, pas d'organite. Ils vont faire quelques micromètres, 1, 2, 3 micromètres environ. Ils sont souvent ronds ou en forme de bâtonnets avec un contour bien visible. Ils peuvent parfois être colorés. Les protistes, c'est variable, de 2 micromètres à 1 millimètre. On comptait une dizaine, une centaine de micromètres. Ils sont assez gros. Ils possèdent un noyau et de nombreux organites, comme une cellule. Et alors on peut également voir d'autres petits organes, comme des cils ou des flagelles. Ils peuvent également être colorés. Et pour terminer dans l'hémicède, donc les champignons microscopiques, soit ils vont être unicellulaires comme la levure et faire quelques micromètres, mais on voit nettement le noyau. Ou alors être en réseau, donc plein de cellules collées les unes aux autres, qui vont former des tiges qu'on appelle l'if, ou apparaître en forme d'arbre. Donc là on fait des centaines de micromètres de long. Donc ils possèdent également les caractéristiques des cellules eucaryotes. On ne les voit pas toujours, mais en fait ils ont un noyau et des organites.